C'est une voiture mythique qui a piqué la curiosité de Clément Brouze. Une motobloc de 1932, rarissime et authentique. Aujourd'hui restaurée, ce passionné de mécanique nous la dévoile, pas peu fier de son oeuvre. Ce qui est intéressant c'est qu'on se retrouve avec les clés d'origine. Et aujourd'hui ça devient très compliqué de retrouver un véhicule qui a 90 ans avec ses clés d'origine. Et vous voyez parmi les clés, donc les clés de contact, la clé d'ouverture de porte et la clé de la malle arrière. Et dedans j'ai les outils d'époque, y compris la jauge à essence qui a été conçue pour la voiture. Cette automobile raconte aussi une histoire. C'est l'un des derniers modèles produits par l'usine bordelaise Motobloc. Une marque tombée dans l'oubli depuis 1962 et qui a pourtant inventé l'air de rien, le fameux bloc moteur. Tout le monde sait probablement que Bordeaux a abrité une usine Ford à l'époque, mais sûrement pas une usine Motobloc. Et qui a travaillé beaucoup pendant la guerre, la première guerre mondiale. Et c'est là où il y a eu jusqu'à 1500 salariés à Bassens. Motobloc fait partie du patrimoine local industriel. Voilà pourquoi Clément Brouz a décidé de racheter la marque et de donner une nouvelle vie à ses véhicules. Elle a beaucoup de choses authentiques. Ça passe par des accessoires d'époque comme ce farfouilleur qui est un système d'éclairage qui servait aux précédents propriétaires à éclairer les plaques de rue. Vous voyez en image, c'est assez chouette de le voir s'éclairer. Et ce sont des petites options comme ça qui nous permettent de vraiment comprendre comment l'auto était utilisée par ses précédents propriétaires. Cette restauration n'aurait pas pu voir le jour sans le coup de pouce de la Fondation du Patrimoine et du Club des Mécènes. Clément Brouz a reçu une aide de 8000 euros. C'est quand même bluffant de faire repartir une vieille dame comme ça de 90 ans sur les routes. Stockée pendant plus de 50 ans au fond d'une grange et après plusieurs mois de restauration, la Motobloc S4 sera expédiée au musée de Châtellerault pour une exposition temporaire sur la marque. Elle sera de retour en Gironde l'an prochain.